Et Kabongo est au-dessus. Papin s'est bien dégagé du mur, essentiellement pour aller gêner Kabongo. Le arvers Germain et Faute de Knapp qui s'est appuyé sur Bruno Germain. On brance bien à Besançon quand on voit Michel Gautreau. Son dernier match officiel c'était Brest-Strasbourg en barrage. Et ensuite il avait arbitré Lance Nouan pour l'inauguration d'un des stades Michel Gautreau. Papin ! Quelle complicité déjà entre Papin et Tigana entre tous. Et quelle force physique chez Jean-Pierre Papin qui régulièrement passe dans le dos de son défenseur. Et s'impose dans la majorité des duels. Bozer, Dimeco, Vercruis, Waddle, Vercruis, Manuel Amoros, Alain Roche. Je suis impatient de savoir quelle note les mini-télis vont donner à cette rencontre. Car il y a eu des choses formidables. Et puis il y a eu des baisses de rythme assez importantes bien sûr avec un écart pareil. Germain accélère. Germain du pied gauche qui est son meilleur pied. Et qu'un fouillage. Alors que tout à l'heure Bruno Germain s'est retrouvé sur son pied droit pour frapper au but de Le Masson. Knapp a failli réussir quelque chose d'assez étonnant. Il a failli marquer contre son camp de la main. Après avoir raté le ballon, Knapp qui fait partie des très très bons défenseurs du championnat de France. Mais de temps en temps, quand on joue face à des grands, on peut faire de grosses erreurs. Barré qui vient de Montsolemin qui s'entre très bien pour Bouafia. Eh oui, bien joué Barré. Roche qui tarde à le tacler. Et là Bouafia un petit peu court pour une tête plongeante qui aurait été un but superbe. À nouveau Barré. Stigana. Vertris. Ballon toujours bien enveloppé. Bien emballé. Paquet cadeau pour Papin. Papin, Papin. Il s'est blessé. Il s'est blessé. Claquage de Papin en pleine course. Tel un coureur de 100 mètres. Derrière la cuisse. Claquage ou élongation. Ça ressemble fort à un claquage. Encore que Papin l'ait senti très très vite la douleur et qu'il l'ait contrôlée. Tuile pour l'Olympique de Marseille car un claquage derrière la cuisse, c'est-à-dire dans la partie grasse de la cuisse, mais toujours beaucoup de temps à guérir. Il s'était une nouvelle fois bien engagé dans le dos de N'Goty et il y avait la situation dangereuse pour le Masson. Coup dur pour l'OM. Coup dur pour Michel Platini et l'équipe de France car à coup sûr, Papin allait faire son retour. Ah, Papin donne le brassard transmis à Chris Waddle. C'est un brassard qui pourrait beaucoup bouger car figurez-vous que Diego Maradona, dans les contacts qu'il a eus avec les Marseillais et notamment avec Bernard Tapie, a demandé si éventuellement Jean-Pierre Papin lui laisserait le brassard de capitaine car il savait déjà que Papin était capitaine de l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle, Maradona, c'est l'un des trois possibles à l'Olympique de Marseille. Bon, il est moins possible que d'autres, mais le petit gros, comme dit Bernard Tapie, c'est toujours possible. Et si ce n'est pas le petit gros, je vous rappelle, ce sera un hollandais ou un néerlandais dont je n'ai pas le droit de vous dire le temps. Donc je le ferai pas. C'est bien. Et Germain est hors-jeu. Germain est hors-jeu et Papin se fait toujours soigner derrière le but de Le Maçon. Les Marseillais jouent maintenant à 10 puisque les deux remplaçants, qui étaient Germain et Waddle, sont entrés en cours de deuxième mi-temps. Et l'OM va vraisemblablement, non, à... Oui, mais Papin ne va pas revenir. Ça ne va pas revenir. Très imprudent que Papin revienne, à moins que ce soit simplement une crampe et que le kiné de Marseille ait décelé sans hésitation une crampe, ce qui paraît étonnant. Bouafia, c'est bien joué. Bonne sortie de Gaëtan Huard devant Jacqui Collin après cette action d'Ali Bouafia. Regardez, Bouafia bien à l'intérieur de la défense marseillaise. Collin est là, mais Gaëtan Huard, qui venait de ses buts, est arrivé jusqu'aux 16 mètres pour se coucher dans les pieds de l'ancien Florentalien. Charles ? Oui, Thierry ? Le docteur de l'Olympique de Marseille nous signale que ce n'est pas un claquage, c'est beaucoup moins grave que prévu. Il s'agit d'une petite contracture musculaire. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec Jean-Pierre. Parfait. Là, c'est une bien meilleure nouvelle car une contracture se soigne assez facilement. Et faute de Waddle sur N'Ghoti. Waddle capitaine de 10 Marseillais, donc, qui mène 4 buts à 1. Et je crois qu'on peut, on a beaucoup insisté à juste titre sur les impressions terribles que dégage l'équipe de Marseille ce soir. Mais sur aussi les qualités morales de l'équipe de Lyon, qui a été vraiment très secouée. Et qui là, avec le barré, n'ont pas une occasion, mais qui a retrouvé une bonne position et qui a eu de bonnes qualités morales pour ne pas s'effondrer totalement. Et faire très bonne figure en deuxième mi-temps, puisqu'il y avait 3-0 à la mi-temps. Et que si on découpait le match en deux, il y a un partout en deuxième période. Et on peut être sûr que Raymond Domenech et Bernard Lacombe ont bien parlé à leurs joueurs au repos. pour leur redonner un moral de façon à ce qu'il soit présentable en deuxième mi-temps. Et ils l'ont été tout à fait, effectivement. Remise en jeu de Fugier pour Colin. Guafia. Colin. Garcia. Garcia entre Germain et Dimeco. Garcia qui en fait peut-être un peu beaucoup. Jean-Pierre Papin, qu'est-ce que vous avez ressenti sur cette action-là à Lacrys ? Je suis un peu étiré. Et bon, je crois que j'ai arrêté net ma course parce que je ne pouvais plus continuer. Le but s'est tendu. Et puis, je pense que dans ces cas-là, il faut prendre de risques. Il ne faut pas essayer de forcer parce qu'on risque de se faire très mal. Donc la cage, je crois que je voulais éviter. Alors j'ai arrêté ma course et j'ai laissé continuer. Voilà, confirmation par Jean-Pierre Papin. Elongation ou contracture. Plus vraisemblablement que le claquage. Et donc meilleure nouvelle pour l'OM qui doit jouer à 10 puisque ses deux remplaçants, Germain et Waddle, étaient déjà rentrés. Mais voici Germain. Germain toujours. Germain qui pousse pour Waddle. Waddle. Pour une tête. Et pour un but, peut-être. Non, le maçon est du prendre le ballon. Vraiment sous le nez de Franck Chosé. Il était assez cool sur cette action. Qui venait de très très loin et qui a manqué un petit peu de spontanéité. Qui a regardé après le rebond et cette fin de Vercouisse. Là, il peut mettre la tête. Mais il veut faire poitrine pour ensuite faire éventuellement voler ou lobe. Et le maçon a bien jailli. Parce que s'il met la tête, là, c'est sans doute fini. José qui a marqué ce soir le deuxième but de Marseille à la huitième minute. Et qui aurait pu prendre la tête du classement débuteur. Ah oui. Dimeco. Énorme progrès dans l'équipe de Gérard Gilly sur cette circulation du ballon au sein de la défense. Et Jean Tigana n'y est pas étranger. Tigana, Dimeco. Bozer. Tigana, qui était resté longtemps muet vis-à-vis des médias. Eh bien, parle. À Marseille. Il l'a fait. Et on l'entendra certainement ce soir à la fin du match. Tigana, qui ne sera pas rappelé en équipe de France par Michel Platy. Michel Platy a dit qu'il tournait la page. La qualification était hors de portée maintenant. Donc, plus de Batiston, le nouveau Bordelais. Plus de Tigana, l'ancien Bordelais. En revanche, Roche, Amoros, Dimeco. Et attention à Garcia. Sortie de Gaëtan Vard. Mal sortie de Gaëtan Vard. Ah, il a complètement surpris Garcia. Car Garcia ne s'attendait pas du tout à voir le gardien arriver là. S'il s'y était attendu, il aurait levé la tête. Il aurait vu deux lyonnais et plein centre. Mais Gaëtan Vard avait anticipé très, très, très tôt sur cette action. C'est là aussi une arme dont se sert Gérard Gilly pour faire jouer sa défense très haut du but. Car il sait que Gaëtan Vard est capable de sortir très loin de ses buts. Et de bien sortir. Regardez comme il vient, regardez Uard. Alors que Tigana est encore sur le coup, Garcia ne peut pas s'imaginer qu'à la sortie de son dribble sur Tigana, au point des 18, il va trouver Uard. Bercoïs, dans les dernières minutes du match maintenant. Moser. Interception de Bouafia. Colin. Cabongo. Colin. Garcia. Garcia. Garcia, la défense de Marseille est très haute. barré. Centre dans les bras de Gaëtan Vard. Gaëtan Uard qui avait eu un début de saison difficile l'année dernière et qui avait été repris en main par Gérard Gilly, ancien gardien de but lui-même, de superbe façon. Voilà, ça c'est une balle, bon, facile pour Uard, c'est le genre de balle que les gardiens adorent, voilà. On peut en toute quiétude se détendre. Et Gaëtan Vard qui aura donc maintenant comme partenaire d'entraînement Jean Castaneda. L'affaire est réglée depuis ce soir. Castaneda qui prépare aussi son deuxième degré d'entraîneur et qui se dirige maintenant vers une carrière de cadre technique. Mais qui pourra toujours être gardien évidemment cette saison à l'OM. Qui a bon go, non ? Castaneda donc qui, lui, a trouvé du boulot. Alors qu'il reste encore 60 chômeurs en championnat de France. 52 de D2, 10 de D1 à l'UNFP. On espère d'ailleurs qu'ils auront une dérogation après le 5 août pour pouvoir jouer en D3 ou en D4 sans être considéré comme joueur muté. Donc avis éventuellement aux amateurs. Mais des chômeurs, on en voit beaucoup. On a vu Bruno Peslon par exemple qui se serait laissé libre par les chamois Nuretay. Attention à Kabongo, à Buafia. Buafia, une balle de 4 devant à Gaëtan Vard encore. Ah oui, Kabongo se plaint car je veux trop. On n'avait pas si fait une faute sur lui. Il a laissé l'avantage. Et Buafia a manqué une balle de 4-2. Effectivement, Buafia a encore réussi un bon arrêt. Oui, je disais qu'on avait aperçu autour de Gerlon. Bruno Peslon qui joue, qui est un rapport l'essentiel aux chamois Nuretay. Mais qui sera, qui peut être laissé libre par les chamois Nuretay. Et voilà un excellent demi-défensif sur le marché qui peut intéresser pas mal de monde. C'est sûr. Et on a trouvé là aussi quelqu'un qu'on connaît à Canal+. C'est Stan Galino, un jeune stagiaire de Monaco. On va d'abord laisser Waddle se sortir de cette action, qui va être difficile. Waddle face à Nuretay. Et Faut d'Nuretay. Stan Galino, c'est un garçon qui était stagiaire à Monaco, qui a fini ses trois années de stage, qui doit signer un contrat pro. Monaco, qui a un gros effectif, ne lui a pas proposé de devenir pro. Il fait partie de ces jeunes qui se retrouvent comme ça, avec un très bon bagage de joueurs de football et qui n'ont pas de boulot. Et pour le joindre, on téléphone à l'Olympique Lyonnais. À quel bosse est-il où ? Et c'est un...